Hey ma boi ! Bon, je crois que j'ai fait une bêtise. Dans la précédente vidéo, j'ai porté du bambou dans mon jardin et vous m'avez harcelé de partout pour que je le retire. Dites-vous, j'ai même reçu des messages en privé sur Twitch. Genre, pourquoi faire ? Heureusement que les racines n'ont pas pris encore. On va les retirer et dans cette vidéo, on va faire une petite déco. Ça, y a tout qui est réglé. Et également, on va tailler un bonsaï pour que ça fasse joli. Et hop, c'est bon, j'ai réparé ma pelle. Allez, c'est parti, on va dans le jardin. Vas-y, ça va être trop chiant. On va tout mettre là-dedans. Sinon, ça va se disperser partout. Là, on va voir si le soulevé de terre a été utile. OUI ! Hop ! Hop ! Je vais faire quoi maintenant ? OUI ! En tout cas, là. J'ai l'excalibur. Il m'a fatigué. Par contre, tu vas me redonner ma terre, toi ? Redonne ma terre. Vas-y, c'est celui-là, maintenant. Il est bien haut. En plus, je les avais bien renforcés. Brouh. Bruh. C'est parti ! Quoi ? Tu as fait le mok maintenant ? Voilà, tous les bons mous sont déterrés, je suis un peu dégoûté parce que je trouvais ça beau. À cet emplacement, on va y planter du pin, enfin un pin, c'est un sapin quoi ? Et on va le tailler pour en faire un bonsaï. J'ai pris ça parce que ça pousse vite, on a juste à le maintenir comme ça, et au bout d'un certain temps, la branche va devenir rigide, et ça va tenir. Mais avant de le planter, on va faire une petite déco juste ici, et avant toute chose, très important, il faut mettre une bâche au sol, sinon il y a les mauvaises herbes qui vont pousser, et votre déco va être catastrophique après. Hop, ça ! On l'ouvre ! Bon, tout ça, là, on s'en fout, on va le mettre ici, ça va rester ici. Et là, on a notre bâche. Voilà ! Et celle que j'ai mis là, c'est exactement la même que j'avais mis juste ici, et regardez, il n'y a rien qui pousse. Les cailloux sont tout blancs, sont tout propres. La déco a tenu, c'est nickel. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour la déco, on va placer des bordures arrondies. Ça, ça va aller là, comme ça. On va prendre un autre. Celui-là, il va aller vers là. Des secondes. Donc, le pain, on va le planter juste ici. Bon, je vais tester un truc si ça marche. Toi, tu vois là. Et c'est un beau cercle. Toi, tu viens là encore. Chef ! Chef ! T'as mis, ils ont fait une erreur, là. Là, il en faut trois. Trois et demi, environ. Et ça passe pas, là. Chef ! Chef ! Chef ! C'est trop moche. Ça marche pas. Et si je mets ça, là, comme ça. Bon, voilà, quelques minutes après, je me suis enfin décidé. C'est la forme finale. Donc là, il y aura le pain. Là-bas, il y aura une petite plante. Là-bas, une petite plante. Et tout là, il y aura de la déco. Maintenant qu'on s'est décidé de la forme des pavés, on va prendre un cuteau et on va découper la basse. Ici aussi. Et hop, là, on dit. Tu vois, là. Progétable, c'est de creuser légèrement le sol pour mettre les pavés dans la terre. On va les mettre à moitié, environ. Il faut les enterrer un tout petit peu. Et avec quoi il faut creuser ? Bah, une pelle. Et voilà. J'ai mis des barres en acier tout le long. Ici, je l'ai affiné pour mettre ma main gauche. Ici, j'avais mis du scotch pour mettre la résine tout au début. Et il y en avait jusqu'ici, environ. Donc là, je me suis énervé. J'ai fait un trou beaucoup plus gros, ici. Et je l'ai rempli de résine. Ça veut dire, dans tout le manche, c'est rempli de résine. Et là, j'ai mis des boulons, des deux côtés, comme ça, ça tient. Tout le long, là. Et elle pèse 2 tonnes maintenant. Je fais d'abord la forme. C'est bon, j'ai ma forme. Et là, je creuse. Oh là là. Voilà, le tranché est fait. Je vais juste reprendre la chute qu'il y avait là-bas. On va la mettre ici. Donc ça, elle est là. Bon, par contre, pour lui, il est beaucoup trop enfoncé. Du coup, on va remettre de la terre. Et voilà. On va prendre le bac à caca, là. On va le ramener jusqu'ici. C'est quoi, ça ? Toi, tu vas là. Toi, toi, là. Toi, tu vas là. Toi, là. Tu vas là. On met tout en dessous. On va tout balayer. C'est le balay préféré des Turcs, ça. Et là, on va venir planter le pain. Toi, tu viens là. Attends, mais d'abord, faire un trou. Et pour faire le trou, on va utiliser le cuteau. Voilà. Attends, là, c'est le trou à gauche. Voilà. Le trou est fait. Les racines. On va juste les séparer un peu, comme ça, ils se dispersent bien. Et là, on va venir le planter. Bon, maintenant, on va venir s'amuser à tailler notre bonsaï. Enfin, futur bonsaï. Là, je l'ai acheté à 70 euros. Et si ça marche, si ça fonctionne, d'ici 3-4 ans, son prix sera multiplié par 100 environ. Donc, s'il est bien fait. S'il est bien fait. On verra. Bon, déjà, on va dégager tout ce qui gêne. Ça. Toi, là, aussi, tu gênes. Et le bambou, là, c'est bon. Ça, c'est le haut du pain. Regardez comme ça se plie. Bon, après, naturellement, il va vouloir remonter vers le haut. Et à chaque fois, on va le redresser vers le bas un peu. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, toi, on s'en fout. Toi, tu dégages. Voilà. Toi aussi. On va laisser que le bout. Ça aussi, là. C'est le truc que je t'avais pas vu ou quoi ? Ça, c'est bon. Toutes les branches qui montent vers le haut, on va les dégager. On va laisser uniquement ceux qui vont vers le côté. Bon, toi aussi, tu ne sers à rien. Bon, je ne l'ai jamais fait. Il a donné des conseils, il ne l'a jamais fait. Lui, là, il est tordu. J'en veux pas. J'en veux pas trop. J'ai enlevé ceux que je n'aimais pas. Pour le reste, c'est bon. Et on dirait qu'il y en a trop encore. En gros, le problème, c'est qu'il y a trop d'épines. Du coup, on va enlever toutes les épines que je ne veux pas. Et on va laisser uniquement ceux qui sont au bout. Tout ça, là. Ça ne sert à rien. Et on va laisser les touffes, là. Ceux-là. En gros, je suis en train de déplacer mes poulets. Ça, ça va être long. Très, très long, même. Et voilà. Toutes les épines sont enlevées. J'ai les mains claines de sève, là. C'est sale, mais ça sent hyper bon. Donc, maintenant, on va enlever ceux qui ne servent à rien. Ceux-là, il y en a beaucoup, on va les laisser. Ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Là, c'est nickel-chrome. Là aussi, c'est parfait. Là aussi, c'est parfait. Les deux vont sur les côtés. Là, les deux, là, ils vont sur les côtés. C'est bon. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Alors, vu que là, c'est le chemin qui mène au jardin, ce que j'ai en tête, c'est que le bonsaï soit de côté, ici, et qu'on passe par en dessous, dans quelques années. L'idée, c'est de prendre le pin, de le plier comme ça, et de garder la forme. Là, ça va être le haut. Donc là, si je le relâche, il revient à son état normal. Du coup, pour qu'il garde sa forme, on va utiliser du fil de cuivre. Là, j'ai 100 mètres. J'ai pris du brun. Comme ça, c'est discret. Parce qu'il y avait du rouge, du bleu et tout. Ça, c'est moche. 100 mètres, c'est beaucoup trop. Il ne sera pas assez rigide. Bon, on va faire plusieurs longueurs. Je vais prendre le bout. Je vais aller au fond du jardin. Là, ça marche. Voilà, je vais mettre de la guillotine. Ça a une bonne longueur. Je vais mettre de la visseuse pour les mettre ensemble. Je vais les mettre dedans. Il faut bien tirer. Et voilà. Ça y est, j'ai mes bobines de fil, mais à mon avis, ça ne va pas marcher. Bon, on va tenter, mais bon, je ne suis pas trop sûr. Jamais de la vie. Même si je le mets en quatre. J'y crois moyen. Je vais le rouler autour de la branche. Au pire, je vais mettre plusieurs couches. Ah, pour celui-là, ça marche. Pour la grande, là, c'est bon. On va essayer pour la petite. Ok, lui, ça marche. C'est bon. Ce qu'il y a en trop, là, je coupe. Voilà, ça marche. Je suis en train de foutre de la sel partout sur la caméra. Là, le problème, c'est que le fil n'est pas assez dur pour les grosses branches ici. Je veux que celle-ci aille par là, mais là, elle revient. Il faut que je trouve un autre fil qui est bien rigide. Mais pour les branches moyennes comme celle-ci, ça fonctionne. Là, je lui ai donné la forme que je voulais. C'est tip top. Et celle-ci, on va la baisser vers là. Ça y est, j'ai mis du fil absolument partout. Maintenant, on va lui donner la forme qu'on veut. On va l'incliner légèrement vers la gauche. Pour ça, on va s'aider d'un piqué. C'est du bambou. C'est le cadavre de l'autre qu'il y avait là-bas. Alors, on va le planter quelque part vers là. Voilà. Là, on a juste à faire un nœud. Il faut qu'il soit courbé vers... Comme ça. Donc là, le souci, c'est que si je mets la corde à ce niveau-là et que je tords mon pain, ça va abîmer toute la branche qu'il y a ici. Pour ne pas abîmer tout ça, on va mettre ce morceau de cuir. On va le mettre juste ici. Et voilà. Là, il est juste à tirer. Normalement, c'est bon, il se plie. Nickel. Là, il se casse. Là, j'ai fait un nœud. Si je lâche, je suis foutu. Maintenant, je peux le torsader comme je veux. Voilà. Là, il est bien. Et voilà, ça, c'est terminé. Bon, pour l'instant, il ne ressemble à rien parce que c'est encore un bébé. Il faut attendre un ou deux ans, le temps qu'il soit un peu mieux. En gros, je vais attendre qu'il pousse un peu. Et à chaque fois, je vais redresser cette partie-là. En gros, je veux que ça fasse une genre de vague plus tard. Parce que là, c'est juste un arc de cercle. En gros, l'idée, c'est qu'il pousse. Et tout là, ça va faire un genre de pont. Ça va faire une voûte. On verra d'ici 3-4 ans. Maintenant, on va mettre des plantes. Celle-ci, qui va faire un gros buisson. On va aller juste là. Vu que ça va faire un bordel. Je crois que je vais la mettre un peu plus au milieu. Ensuite, les 3 petites là, iront tout devant. Les grosses au fond, les moyennes au milieu. Et les petites là, au premier plan. Celle-là, on va la mettre là. Celle-là ici. Et celle-là ici. Comme ça, ça fait un dégradé. Rose, blanc, rose, rouge. La grosse fleur, je vais la mettre là. Voilà, là, je me suis décidé, ils seront placés comme ça. Ça et mes plantes sont... Mais il y a un truc qui me gêne avec le bonsaï. Là, le problème, c'est que mon pain va juste grossir. Et les branches qui sont en bas, vont grossir elles aussi. Ce qui veut dire que l'arbre ne va pas grandir, mais juste grossir. Et c'est la partie là qui va s'agrandir au fur et à mesure. Du coup, ce qui est en bas ne sert strictement à rien. Du coup, on va l'enlever parce que ça gâche tout. Ça fait ça, là. Je sais pas, il y a des trucs en trou. J'ai l'impression qu'il est trop chargé. C'est en désordre un peu. On prend la panse. On va voir si le deadlift est utile pour le grip. Oh yeah ! Déjà, c'est un peu mieux. Bon, là, il y a autre chose. Le petit, là, là. Toi, là, mon coucou, là. Strong. Pour ça, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la seconde étape. Enfin, l'avant-dernière étape. On va mettre les graviers de marbre blanc partout, là. Maintenant, on passe au gravier. Là, on va lui faire comme les moutons dans la baignoire. Et voilà. Bon, plus que 10 000 sachets. Sous-titrage Société Radio-Canada donc là nous sommes pile un mois après là le pain commence à bien pousser on voit l'étouffe qui s'allonge c'est magnifique par contre le bois est toujours aussi souple du coup je dois encore attendre avant d'enlever des fils de cuivre je dois faire attention à pas trop laisser le cuivre sinon la broche va grossir et va prendre la forme des fils du coup ça va être très très moche et ça va étouffer les branches je vais attendre que l'écorce se forme un petit peu parce que là il est vert encore là on est bon il n'y a rien qui s'est abîmé là c'est bien souple encore également on a eu de très fortes pluies il ya eu du vent il ya eu des tsunamis ici regardez tout ça il n'y a rien qui a bougé bon maintenant faut attendre quatre ans le temps qui pousse on